Contact des fins le mardi 16 juillet 2019 avec Georges. Alors Georges m'avait envoyé une photo d'un monsieur. Alors, vous savez ce qu'il est en train de me dire ? Là il est présent, ça fait un petit moment qu'il est là. Il me dit respect, il me fait. D'accord. D'accord ? Respect. Et c'est votre père Georges ? C'est votre papa ? Oui. Il avait une casquette parce qu'on a l'impression qu'il fait comme ça avec la casquette. Vous voyez ? Oui, il y avait une casquette. Toujours la casquette sur la tête en fait. Une casquette sombre, il me montre quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est bleu marine ou marron ou noir, mais casquette sombre. D'accord ? Oui, casquette sombre. Voilà. Et je pense aussi que c'était pour cacher un peu le haut de la tête à l'époque. Oui, c'est ça. Il vous fait comme ça, il dit chapeau en fait. Vous voyez ? En fait, c'est ce qu'il est en train de vous dire. D'accord. Il est fier de vous, votre père. D'accord ? D'accord. D'accord. Il me dit qu'il est fier de vous. Il n'a pas été toujours facile. D'accord ? Il me montre ça. Oui. Qu'il a été dur et tout ça. Mais il est fier de vous. Il est fier de, je veux dire, vous êtes son seul fils et il est en train de me dire. D'accord ? On est deux. Vous êtes deux ? Oui. Mais vous êtes deux garçons ? Oui. D'accord. Pourquoi il me dit son seul fils ? Il était fâché avec votre frère ? C'était assez tendu. Voilà. Voilà. Alors, c'est pour ça que, d'accord. Il me dit, pour lui, vous êtes son seul fils. Alors, je suis désolée pour votre frère. D'accord. Mais... Alors, il me montre des choses avant d'être parti, comment ça se passait. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus son fils. D'accord ? Oui. Mais à cette période-là, vous étiez son seul fils, en fait. D'une certaine façon. Il me montre qu'il y avait de la tension, qu'il n'avait pas forcément envie de le voir. D'accord ? Votre papa a un caractère assez têtu. C'est ce que je vais dire. Oui. D'accord ? Oui, oui. Il dit, on ne change pas un âne. On ne change pas un bourg. Non ce mot d'un bourg. Oui, oui. D'accord. Il parle tout le temps portugais. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Il parle le français, mais avec des mots portugais, de toute façon. Voilà. Voilà, c'est ça. Très difficilement aussi. D'accord ? Il arrive, voilà. Mais dès qu'il peut parler portugais, il parle portugais. Parce que là, il est en train de me parler en portugais. D'accord. D'accord. Il dit, c'est plus correct. Il dit. Oui. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. J'étais en train de lui parler en portugais. Il est en train de me demander s'il n'y a aucun problème pour moi pour le faire. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Après, ça va être un peu plus difficile peut-être pour parler, mais comprendre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il est mort avant votre... Je veux dire, ça fait un moment, il me montre qu'il est décédé. Il y a un moment. Oui. D'accord ? J'ai l'impression qu'il a passé 2000 ou l'année 2000 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il me montre ça. Qu'il a passé 2000, voilà. Comme s'il avait mis un pied et qu'il était content de passer ce 2000, en fait. Ah bon ? Voilà. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire qu'on a toujours dit des problèmes qu'en 2000, la Terre, elle ne serait plus là, qu'on ne serait plus là. Oui. Vous voyez ? Et puis, il dit que la vie, elle continue. Oui, elle continue. La vie, elle continue. La rue, elle a tourné. La vie a continué, il dit. Manuel, il dit. Il dit aussi Manuel, je suis Manuel. Oui, mais c'est mon père. Voilà. Vous savez que votre guide s'appelle aussi Manuel, mais ce n'est pas votre père, votre guide. Ah d'accord, lui aussi s'appelle Manuel. Oui, voilà. Voilà, il s'appelle Manuel, mais ce n'est pas votre père, votre guide. D'accord, Georges ? D'accord, parce qu'il est présent aussi, votre guide. D'accord. Il est décédé en France ou parce que, c'est drôle parce qu'il me montre comme s'il partait, il était revenu, vous voyez ? Il voulait vivre au Portugal et revenir en France. Il est revenu par rapport à sa maladie ou quelque chose parce qu'il est en train de me montrer. J'essaie de comprendre. Votre papa, ce qu'il est en train de me montrer aussi, c'est que, vous savez, on a l'impression qu'il regarde sa peau, en fait, comme s'il avait beaucoup maigri. Comme si c'était beaucoup amassi, en fait, d'accord ? Oui, il avait beaucoup maigri. Il avait un cancer, votre père, Georges ? Non, 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 non. Eh bien, il me dit cancer. Il me dit cancer. Ah bon ? Oui, il me dit cancer. Il ne voulait pas soigner, donc... Voilà, il me dit cancer. Il dit cancer. D'accord ? D'accord, je ne le savais pas. Voilà. Il était au Portugal quand c'est arrivé ou il était en France ? Expliquez-moi là. Il était en France. D'accord. Mais ce qu'il me montre, c'est qu'il aurait aimé repartir. Vous voyez ? Il me montre ça. Ah, c'est possible. Revivre là-bas un petit moment, profiter de revoir ses amis. Vous savez, son village, il me montre ses amis, en fait. Ah d'accord, ça je... Non, il nous a rien dit, ça. Et il a une certaine nostalgie. Votre père, c'est un nostalgique. D'accord. 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 Après, je vous parlerai de choses privées qu'il est en train de me dire, qu'il n'a pas forcément envie de le parler. On parlait là directement, mais on parlera de choses privées. Et il me dit qu'ils étaient nombreux, que c'était une grande famille, que c'était nombreux, beaucoup d'enfants. D'accord. Oui. Et d'accord. Beaucoup de frères et sœurs, il fallait que chacun se gère, en fait. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Il n'est pas seul, de l'autre côté, il me montre quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui a beaucoup manqué, en fait. D'accord. D'accord. Tu veux me dire le prénom ou pas ? Tu veux me le dire après ? D'accord. Allez, je vais le noter. Parce qu'il est en train de me donner un prénom, mais on regardera après. D'accord. Je vais le noter. Je pense qu'il y a un lien de sang, vous voyez ce qu'il me montre ? D'accord. C'est comme si lui s'occupait d'elle, elle s'occupait de lui, ils étaient ensemble. D'accord ? D'accord. Je vois ce qui. Votre père, il a changé son comportement de l'autre côté. D'accord ? Il a appris beaucoup de choses. Il a compris que... Je veux dire, des fois, il me dit que je n'étais pas sobre. Oui. Vous voyez ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Il dit que je n'étais pas sobre. Un cop. Doge cop. Doge cop. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, tu veux le dire ? Voilà, il buvait, en fait. Un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Et puis, il ne s'est pas s'arrêter. Vous voyez ? C'est ça. Il ne s'est pas s'arrêté. Il m'explique que ça, c'était... En plus, il n'a pas le bon vin. Il me montre ça. Il n'avait pas le bon vin avec ça. Et il m'explique qu'il regrette tout ça, en fait. Il regrette les disputes. Il regrette... Votre maman est toujours vivante, Georges ? Oui, oui, il est toujours vivant. Parce qu'il me dit qu'il regrette avec elle les disputes. Et à un moment donné, on en avait marre. Vous voyez ? Les chamailles, à cause de ça, à cause du vin et tout. Il ne sait pas s'arrêter. Vous voyez ? De toute façon, votre père, ce n'est pas quelqu'un qui se serait fait... Comment dire ? Aider ou quoi que ce soit. D'accord ? Il n'aime pas le médecin. Il n'aime pas les mauvaises nouvelles. C'était surtout ça. Mais il me montre bien un cancer. D'accord ? D'accord. D'accord. Il toussait beaucoup aussi. Vous voyez ? Je suis prise là. Il toussait beaucoup. Et le matin, il toussait énormément. Dès qu'il se lève, il n'arrive pas à s'arrêter. Il fumait aussi ? Oui. Oui. Gainsbourg. Et voilà. Il aime la musique, votre papa. Vous savez qu'il aime la musique ? Je ne savais pas du tout. Il aime la musique. Il aime le fado. Il aime la musique. Il me fait écouter du fado, là. Il dit de l'époque. Voilà. Il aime. Il me dit, époque, mais revient à la mode. D'accord. Oui, oui. Il regrette énormément, beaucoup de choses. Il dit qu'il vous rend grâce, que vous n'avez pas été comme lui, que vous êtes passé à autre chose. Vous voyez ? Vous avez évolué différemment. Il dit, tu tires beaucoup plus de ta mère pour ça. Mais j'ai l'impression que votre mère n'était pas facile non plus, Georges. Non plus. Ce n'était pas mieux. Donc, vous ne tirez pas de votre mère. Oui. Elle a un simple caractère, mais ils s'énervaient tous les deux. Oui. Vous voyez ? J'ai l'impression aussi que votre pauvre père, il subissait aussi, je veux dire, votre mère. Il dit la lionne. Je confonds. Il dit la lionne. Je confonds. Il lui demande pardon, mais pour moi, je veux dire, par rapport à votre père, ils ont une responsabilité tous les deux, de toute façon. Vous voyez ? L'un ne veut pas céder à l'autre, l'autre ne veut pas céder. Mais bon, c'est leur vie privée, donc on va leur laisser leur vie privée. Ce n'était pas un agneau non plus, votre père, d'accord ? Non, non. Et il se braque, il me dit, moi, quand ça allait plus haut, je ne disais plus rien. Voilà. Il fermait sa bouche. Il ne disait plus rien. Il m'allait mieux qu'il ferme sa bouche. Oui. Sinon, elle avait cassé la vaisselle. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, maman, ma mère, ma propre mère, quand elle était fâchée, cassait la vaisselle avec mon père. C'était simple. Et puis après, elle disait, bon, le lendemain, elle disait, bon, on va aller acheter de la nouvelle vaisselle. Elle m'allait repartir. Elle disait, maman, on n'a plus de vaisselle. Bon, on va aller acheter de la nouvelle. Je pense qu'elle le faisait exprès. Votre mère aussi, elle me montre qu'elle a cassé la vaisselle. D'accord ? Ah bon ? Et vous, vous étiez au milieu de ça. Et c'est difficile de voir deux parents qui se torturent, qui se torturent. Il n'est pas décédé vieux, votre papa. Il me montre la soixantaine, soixante-cinq, soixante-huit. Voilà. Il me montre cet âge-là. Oui, soixante-neuf. Soixante-neuf. Je ne veux pas dire de bêtises. D'accord. D'accord. Vous voyez, il me montre cet âge-là qu'il a été bien malade avant son décès. Il me montre qu'il était déjà gravement malade. Et même ça, c'était une question de dispute avec votre mère qui lui demandait de voir le médecin. Autant votre mère va plus souvent voir le médecin que lui n'allait le voir. Voilà. C'est tout. Donc, il est... Et alors, il me dit que tout était... Quand il s'est rendu compte de son livre, de son corps, ce qu'il avait laissé, il dit que tout était noir. Ah, d'accord. D'accord. Tout était généralisé, il dit. Non. D'accord. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas... On ne pouvait pas le sauver, il me dit. D'accord, Georges ? D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui a été douloureux pour vous, la perte de votre père. Oui. D'accord. Même si des fois, il n'était pas facile, vous lui pardonniez parce que pour vous, les hommes, c'était comme ça. Donc, d'accord. On ne peut pas dire que votre père, il torture. Non, non, non. Je ne dirais pas ça. D'accord. Mais il a un côté un peu naïf, un peu trop gentil. Puis des fois, l'alcool fait... Je veux dire, il n'est plus lui-même, en fait. D'accord. Il est sous une autre emprise, une emprise un peu du mal. Et du coup, à ce moment-là, il vaut mieux raser les murs et faire semblant de ne pas le voir passer à côté. Oui. Il me dit, toi, tu te sauvais, toi. Oui, c'est vrai. Tu partais. On ne savait pas où tu étais. Vous êtes fait beaucoup de fois engueuler parce que vous rentriez tard. D'accord ? Oui, c'est ça. Vous fumiez vos premières cigarettes avec les copains. Et puis, ça parlait, ça tcha-tcha-tcha, ça tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Les filles, les cartes. Oui, oui, oui. Et après, vous faisiez engueuler. Mais il dit, moi aussi, j'aurais voulu vivre comme toi, finalement. Tu avais raison. Oui, je sais bien. Maria Emilia. Il dit qu'il est avec. Il est avec Maria Emilia. Il est avec Maria Emilia. C'est sa soeur ? Maria, oui, ça me dit. Mais Emilia, je ne sais pas si elle s'appelle Emilia. D'accord. C'est que j'ai un doute. D'accord. Vous demanderez. Il est avec Maria Emilia. Oui, Maria Emilia. Alors, tu es avec une ou deux ? D'accord. Il dit Maria et Emilia. Ah, il y en a deux. Maria, je comprends. Maria et Emilia. Sa soeur, c'est Maria. Voilà. Et là, il est avec Emilia. Emilia, je ne vois pas c'est qui. Je ne sais pas qui c'est. Alors, il n'a pas été heureux en amour, il me montre. D'accord. On a l'impression que leur mariage a été un mariage un peu arrangé, des côtés. Et c'est pour ça qu'ils se tiraient un peu la tagne. Je veux dire, vous voyez, un arrangement de famille avec une autre famille. D'accord. Ça n'a pas été un mariage d'amour, vraiment d'amour. Ils ont appris à se connaître ensemble. Voilà. Mais ce n'est pas plus. Vous voyez ? Oui. D'accord. Il dit, on a mis un chat et un chien. Ou un chat et un chien. Voilà. Ou Tom et Jerry. Oui, c'est ça. Ou Jerry ou Tom. D'accord ? Oui. Ils n'étaient pas compatibles. Il dit, ta mère, c'est quelqu'un de bien. Mais elle n'était pas faite pour être pour moi. Et moi, je n'étais pas faite pour être avec elle. Voilà. Voilà. Ce sont des mariages arrangés. Il fallait se marier. Il fallait vite faire quelque chose. Oui. Et du coup, on ne demandait pas notre avis. On préparait la cérémonie. On faisait les gâteaux, il dit. Les gâteaux. Voilà. Votre mère avait une robe en dentelle. Oui. Voilà. Et puis, on mariait. C'était bon. Voilà. Le costume, on l'empruntait de quelqu'un qui s'était marié peut-être avant. Il dit. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, il me montre qu'il est né au Portugal, qu'il est venu en France travailler. D'accord. Votre papa, il a beaucoup travaillé. Il me montre qu'il a travaillé. D'accord. D'accord. C'est qui Armendo ou Armendo ? Non, c'est mon frère. C'est votre frère ? Voilà. Il est encore. Voilà. Il est plus jeune que vous, il me dit. Oui. C'est vous l'aîné. C'est ça. Il dit Armendo. Il dit, va-je-moi embrasse à ton frère de ma part. D'accord. Il n'y croit pas tout ça, votre frère. Non, pas du tout. Il est rien pour lui-même. Et puis, il n'en aurait peur. C'est ça. Tu lui ferais un accolade, il fait comme ça. D'accord. À Armendo. D'accord. 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 Il a une pensée pour lui aussi. Alors. Est-ce que tu veux. Parler de ta femme. Est-ce que tu veux me donner son premier. Est-ce que tu veux bien. Il est content, votre père, d'être là. Ah oui. Il est heureux. Moi aussi. Il me dit qu'il est heureux de cette communication. Parce que ça lui met plus de lumière. Ça montre que vous pensez à lui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à lui. D'accord. Oui. Et du coup, il dit, ça me remplit de bonheur. de pouvoir discuter enfin de père à fils et de fils à père. Parce que vous n'aviez pas cette conversation avec lui. C'était difficile. Jeune, l'adolescence. Il ne comprenait pas. Il dit. La pantoufle sur la tête. Oui. Ou elle va le laisser la pantoufle. Il me montre. D'accord. Oui. Et du coup, il n'essaie pas de vous comprendre. Il me dit qu'il regrette tous ces moments perdus. Où il n'a pas été présent avec vous. Et c'est lui qui vous demande pardon à vous et à votre frère. Et ainsi qu'à votre mère. D'accord. Le prénom de votre maman, il me montre un G. Est-ce que ça commence par un G ? Oui. D'accord. Gracia ou Gracinda ou Grac... Gracinda. 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 Voilà. Voilà. C'est Gracinda. Il demande pardon à Gracinda. Il me dit. Oui. Vous voyez. C'est pour lui aussi de faire un pas en avant et d'avancer. Même si elle n'accepte pas. Je pense que votre mère, elle n'est plus dans la rancune. D'accord. Ça fait un moment que c'est bon. Elle s'est occupée elle-même de sa propre vie. De faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire à l'époque. Parce que votre père, c'est quand même quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui... Ça l'embête qu'elle fasse des choses. Vous voyez. Toujours un regard sur elle. Même s'il ne s'entendait pas. C'était quand même sa femme. D'accord. Et du coup, il me dit. Il voit son évolution. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a... Et c'est tout à fait normal. D'accord. Et il demande pardon d'avoir été plutôt un poids pour elle qu'autre chose. Voilà. D'accord. À Gracinda. Il me montre 1932. 1932 ? Oui. Parce que 1931, c'est la naissance de mon père. 1932, non, je ne vois pas. Ce n'est pas votre mère ? Non, 1939, ma mère. D'accord. Mais votre père est de fin d'année ? Pardon ? Il est de la fin de l'année ? 1931, début de l'année. Alors, fin ou début. D'accord. Il est passé. Il est du mois de janvier, c'est ça ? Voilà. Voilà. Il aurait dû naître avant le passé. Ah oui. Voilà. Sa mère, elle l'attendait avant. Il ne sortait pas. Il ne voulait pas sortir, il me dit. Mais il ne voulait pas. Non, parce que pour moi, il aurait dû naître en décembre, vers la fin de décembre du troisième décan, en fait. D'accord ? Mais il a attendu. On dirait qu'il avait peur. Il me dit qu'il avait, que ce n'était pas le moment. Il est né au début, il me montre de janvier. Je ne sais pas, il me montre entre le 8, le 12. Voilà, ces dates-là. D'accord.